Allah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamu ala Ashraf al-Mursaleen J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques sagesses du grand imam qui est mort en 1309 et qui est l'auteur des Hikam, des Sagesses, un recueil qui est célèbre et qu'il a écrit dans le cadre de l'approfondissement spirituel. Et donc on va prendre quelques-unes de ces sagesses et puis en faire un bref commentaire, Inch'Allah. La première sagesse, elle nous dit ceci. « L'une des marques qui révèlent que l'on s'en remet à ses propres actions, c'est de voir son espérance fléchir quand on commet un faux pas. » Cette sagesse, elle ne doit pas nous faire oublier qu'il est essentiel pour le musulman d'agir et d'agir au mieux, de tout entreprendre pour, en recherchant l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, répondre aux injonctions coraniques, aux obligations de l'islam et aussi à l'obligation générale d'être bienfaisant envers l'ensemble des créatures. Donc le musulman est quelqu'un, la musulmane, s'engage dans les voies du bien, agisse pour mériter le paradis. Il ne faut pas oublier cependant que ces actions en elles-mêmes sont importantes, mais elles ne nous assurent pas le salut. Le salut ne vient que de notre Créateur et que de sa miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'an yudkhila, ahadan amaluhu al-jannah » « Wala anta ya Rasulallah » et pas même toi au messager de Dieu, donc nul n'entrera au paradis par ses actions. Pas même toi au messager de Dieu, « La wala anna » « Illa an yatagamma diyanillah bi rahbifadlihi wa rahmatihi » « Non, à moins que Dieu ne me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. » Donc on n'entre pas au paradis par nos actions, mais par la miséricorde divine. Il y a certes dans le Coran un passage qui nous dit « Entrez au paradis pour ce que vous faisiez » Et donc cela signifie en réalité que si l'on mérite le paradis, il faut agir, mais c'est parce que Dieu récompense nos actions plus que ce qu'elles méritent en réalité. On n'entre pas au paradis par ses actes, par ses œuvres, mais on entre au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il nous explique ici dans cette sagesse que c'est une marque d'orgueil lorsque quelqu'un commet un faux pas de penser que tout est perdu. Parce que cela signifie précisément que la personne s'en remet à ses actions, pense qu'elle est capable par elle-même de quelque chose, qu'elle est capable par ce qu'elle entreprend de mériter le paradis. Mais la réalité c'est que nous sommes des pécheurs, nous commettons des fautes, faute sur faute, erreur sur erreur, et en fait ces erreurs sont là pour nous ramener à nous-mêmes, pour nous ramener à notre propre faiblesse, et pour considérer en fait que cela entre dans ce qui nous est destiné de commettre des erreurs. Et quand on commet ces erreurs, eh bien cela nous ramène à notre réalité et nous fait prendre conscience qu'il y a de pouvoir, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a de puissance et de force qu'en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc par conséquent, si lorsque je commets une erreur, j'en éprouve le sentiment que je perds tout, que je suis perdu, cela signifie que je m'en remettais à mes actions, et c'est une marque d'orgueil dont il faut se débarrasser. Observez donc ainsi la profondeur de cette sagesse que nous livre Ibn A'ata'a l-Lasakandari, chacun peut la méditer en profondeur, et se rappeler que nous sommes vraiment petits, très petits devant notre Créateur. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.